Arnaud Battarelle, je suis chargé de développement numérique au Portée des Savoirs, qui est une association qui était basée à Pertuis et qui a dû fermer au milieu d'année 2012. Et on est en train d'essayer de remonter cette association sur le pays d'Aix, sur Aix-en-Provence, pour essayer de monter à la fois un espace public numérique, mais aussi un tiers-lieu, qui soit un espace de co-working, un espace de télétravail, et aussi un espace où on puisse développer des projets autour du numérique et de la culture. Le télétravail, je suis un fervent supporter du télétravail, on pourrait dire. Je l'ai pratiqué aussi pendant pas mal d'années. Je travaille dans le domaine du multimédia depuis une quinzaine d'années. Donc j'ai travaillé en entreprise, donc j'avais la possibilité de travailler en gros une journée par semaine en télétravail. Donc là, c'était depuis chez moi. Ensuite, je me suis installé en indépendant, où j'ai fait aussi du... Là, c'était plus du co-working, j'étais installé avec deux autres personnes, on partageait un lieu en commun, et du coup, ça nous a permis aussi de développer des projets en commun. Donc c'est vraiment, pour moi, un outil, une manière de travailler qui est vraiment intéressante et qui permet vraiment de développer des choses qu'on n'a pas forcément la possibilité de développer quand on est tout seul ou quand on est dans une entreprise. On est beaucoup plus productif en étant télétravailleur, peut-être pas télétravailleur à 100%, parce qu'après, il y a aussi le facteur social qui est important. Le travail, c'est aussi de partager des choses avec des gens, avec beaucoup de gens. Si on se retrouve toujours les 3 ou 4 mêmes personnes, ça peut être un peu sclérosant au bout d'un moment. Mais en tout cas, le télétravail partiel est vraiment un outil de travail très intéressant et pour moi qui est plus productif que quand on est enfermé dans une entreprise toute la semaine. On a plus de temps, on est moins pris dans les transports, on est moins pris par le stress. On a plus de temps pour travailler, on s'organise aussi plus facilement par rapport aux enfants, par rapport à sa famille. Le fait de faire du travail à distance permet d'avoir un confort de vie un peu plus important que ce qu'on a quand on travaille quotidiennement dans une entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada